Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel de MyVirtualProductionSchool sur www.tutorial-mao.com. Je suis Louis Clacroix, votre formateur MAO. Aujourd'hui on va parler d'un tutoriel qui est très très attendu puisque Antares, alors on continue avec la suite Antares, a sorti un tout nouvel outil qui est un autotune en fait, un autotune mais version live. Alors pourquoi une version live ? Tout simplement parce que dans les anciens process d'autotune, dans la manière de fonctionner d'autotune, qu'on l'insérait sur une piste à l'écoute, c'est-à-dire que si on voulait s'enregistrer en écoutant le tutoriel, en écoutant pardon, l'autotune en même temps, on avait de la latence, une espèce de décalage qui n'était pas vraiment pratique pour enregistrer avec autotune. Donc là, c'est chose faite, ils ont sorti une version autotune live et il faut savoir que la version complète d'autotune permet aussi d'avoir le même process. Donc je crois bien que l'autotune live est dans les 250€ et l'autre est dans les 300 ou 400€. Donc dans la nouvelle version complète, celle à 400€, il me semble, on va retrouver donc cette fonction qui permet tout simplement de traiter le signal en temps réel et ça c'est une grande amélioration. Donc pour parler du tutoriel, enfin pour montrer complètement comment fonctionne de A à Z autotune, j'ai composé une petite musique comme d'habitude. On va écouter la différence donc déjà entre l'export avec autotune et l'export sans autotune. Allez c'est parti ! Une petite ligne de piano au départ. Donc là on est sans autotune. Vous voyez par exemple dans ce cas de figure que le chant est assez flottant, donc là il est le chant réel, pas corrigé. Maintenant on va écouter avec l'autotune. Et vous allez voir que si on l'utilise avec parcimonie, on peut avoir un résultat parfait et aussi si on le pousse, on peut avoir des effets type le fameux Yood là, qu'on connaît tous maintenant, ou le Booba, ou le Carré, tout le monde l'utilise maintenant, c'est rentré dans le paysage sonore de manière très très forte. Donc maintenant on va écouter, mais cette fois-ci avec une correction moins importante que ce que je viens de citer. Par contre dans le tutoriel on va apprendre évidemment à utiliser autotune de la manière la plus actuelle possible. Donc je vous fais écouter. Alors il y a une version master et une version non master. Alors là c'est pas du tout même kick aussi. You can't make your mind show. You can't show your face at all, face to face. You read it now. It's only cause you're alone. But what have you to say at all. Knowing nobody in the real world. Forgetting to watch that people they fall like this. You'll never be on one at all. You can't make your mind show. Là on se rend compte que le chant est quand même vachement corrigé. Et c'est un petit peu l'effet qu'on veut évidemment quand on parle d'autotune. Donc allez, on va dans le projet directement de la musique en question. Donc là comme vous pouvez l'entendre, c'est la version sans autotune. Sans master non plus. Donc le master était vraiment fait à la valide. C'est la musique telle qu'on l'a entendue à l'instant. Du coup, alors, comment ça fonctionne autotune ? Autotune est un plugin qui va s'insérer sur le trajet du signal, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en mode insert et jamais en send. Quelques très rares cas peut-être, mais en tout cas c'est rarement le cas. Donc je vais par exemple dans mon champ couplet là et je vais dans la section insert. Alors vous voyez, j'ai laissé la place ici pour mon autotune. Si ce n'est pas le cas pour vous, sachez que vous pouvez tout simplement déplacer les plugins de la manière la plus simple possible. Donc autotune, d'une manière générale, même quand on va avoir un traitement stéréo et tout ça, on va sur la piste qui est mono à la base, enfin stéréo mais avec un enregistrement mono à l'intérieur de la piste, autotune on va toujours le mettre d'abord. Pourquoi ? Parce que par exemple, si on met un mono tout stéréo, on va se retrouver avec une voix qui va être plus élargie dans l'espace. Là c'est ce que j'ai fait. On voit que là en effet j'ai une espèce de gauche-roi, le champ bouge un petit peu grâce au mono tout stéréo. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai utilisé beaucoup et aussi j'ai utilisé le duo, la vox duo de chez Antares aussi dont j'ai déjà parlé dans un précédent tutoriel. Et pareil, en fait je vais toujours le mettre devant. Alors si j'y pense tout à l'heure, on fera un petit test pour montrer quel effet ça peut donner. Mais en gros, si on ne met pas l'autotune d'abord et qu'on met d'abord le mono tout stéréo et ensuite l'autotune, ça donne une espèce de chorus, c'est bizarre, c'est spécial. Moi je trouve que c'est destructif et pas forcément intéressant. Peut-être que ça vous intéressera. Allez, on va voir le bestio. Je tape auto dans moteur de recherche de plugin et je vais aller dans autotune live VST. Alors qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est la partie la plus simple d'autotune. En gros, autotune, dans sa version complète, on a la possibilité, mais là on ne l'a pas, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, de rehausser les notes en fonction du vari-audio de Cubase. C'est-à-dire qu'on peut corriger manuellement, en plus de le faire automatiquement, directement nos prises vocales ou instruments, d'ailleurs j'insiste là-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les paramètres principaux d'autotune ? Et d'ailleurs, on va tous les voir en détail. Alors déjà, on a le type d'entrée. Donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un instrument, il s'agit d'une voix alto-tenor. Donc de base, le soprano sera une voix assez aiguë, généralement une voix de fille assez aiguë. Alto-tenor, ça peut être un homme avec une voix aiguë, médium, par exemple. L'omail, ça va plutôt être une voix basse d'homme. Instruments, c'est pour, par exemple, une basse ou un instrument monophonique, s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'il ne joue qu'une note à la fois. Et basse, c'est tout simplement pour corriger une basse, et sachez que ça m'arrive souvent de l'utiliser pour les basses aussi, pour que la basse soit parfaitement juste. Donc nous, on va se mettre en alto-tenor. Ensuite, on va voir direct, là, donc je vais faire une petite boucle. Petite boucle sur l'entrée du couplet, là, donc je sélectionne mes séquences, j'appuie sur la touche P, et j'appuie sur la touche divisée du clavier du pavier numérique pour faire ma boucle. Sinon je clique ici, ici ou ici. On va écouter ce que ça dit, donc si on ne touche à rien, sauf à l'input type. Alors là, il est réglé en natif, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai rien changé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà, on va avoir le premier paramètre, le retune speed à fond. Alors qu'est-ce que c'est le retune speed ? Ça va être la vitesse à laquelle va interagir l'auto-tune en fonction des notes. C'est-à-dire que là, on laisse 0 milliseconde entre deux notes. Il n'y a pas le temps de monter d'une note vers l'autre. Vous allez voir que de suite, ça change complètement la donne. Donc là, on entend clairement ce qui se passe. Parmi le deuxième paramètre qui va être ultra important, on a la possibilité de... Enfin, quand on parle de tracking, on parle du respect du signal brut ou pas. On va choisir, enfin du signal entrant ou pas, on va choisir d'être soit en mode relaxed. En fait, ils ont inversé, alors ça je n'ai pas trop compris. Mais soit en mode relax. Donc les plus doux, soit en mode choosy 100%. Donc en fait, en gros, il faut lire la valeur là. Et là, ils corrigent à balle. Donc si on veut l'utiliser dans un cas de figure plus traditionnel, on va par exemple le remettre, parce que là, on est sur du chant en chant. On va le mettre par exemple à 20, on est en millisecondes. On écoute. Là, c'est déjà pas mal. Mais alors il y a un truc, c'est que dans les notes que l'autotune place, il y en a des pas bonnes. Et tout le travail va être là en fait. C'est de trouver les bonnes notes et d'apprendre à utiliser parfaitement tous les paramètres de l'autotune. Donc, dans le sex-pitch référence, c'est dans le cas où on a un signal stéréo. Donc on va dire plutôt la gauche ou plutôt la droite. En gros, la référence, si on prend plutôt de la sorte de gauche ou celle de droite, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous voyez, stéréo track only, donc c'est vraiment... On choisit si on suit le côté gauche ou si on suit le côté droit. Ensuite, on va être... Dans cette partie-là, on va voir qu'on a la possibilité, quand on connaît les gammes du morceau, de tout simplement régler automatiquement l'autotune. Alors là, par exemple, j'ai tout composé, enfin plus ou moins avec la piste à corps. Donc j'ai un gros tutoriel là-dessus, je vous invite à le regarder si vous ne connaissez pas. Et la musique, j'ai composé en fonction de la piste à corps. Et là, on voit que ma gamme, donc le scale, c'est la nuance. Ma gamme, c'est un D dièse majeur, donc un Mi bémol majeur. C'est pareil pour les musiciens. Donc si je mets en Mi bémol majeur, par exemple, on va voir ce que ça dit. Et vous voyez qu'automatiquement, il a sélectionné des notes uniques à jouer, qui correspondent donc à la gamme du morceau. Et là, on est quand même déjà beaucoup, beaucoup bien. Donc ça, ça fait partie des premiers paramètres. Ensuite, on a scale des tunes, c'est pour détuner tout simplement, pas la voix, pas concrètement la voix, mais le tuning de l'autotune. C'est-à-dire que normalement, là, il est réglé sur le LA de référence 440 Hertz. Vous savez que le LA, c'est la note de référence pour beaucoup de choses. Si on le diminue, Il corrige en fonction des tunes qu'on lui attribue. Là, on a en Hertz et là, on est en %. Donc, je remets à zéro en restant, j'appuie sur la touche commande sur Mac, ou contrôle sur PC et en faisant un clic gauche. Et automatiquement, il revient à zéro. Ensuite, parmi les premiers paramètres de base, on a le Float Length, le Formant. Alors, pour pouvoir utiliser le Float Length, il faut activer le Formant. Qu'est-ce que c'est ? Là, il n'y a pas de modification, on est à 100. C'est tout simplement, si on veut modifier, pas le timbre, mais plutôt le côté criard, plutôt voix de tête, ou plutôt la voix très grave comme ça, presque un petit peu monstre, le modifier pour faire en sorte, tout simplement, d'ouvrir le vocal, ou peut-être, au contraire, de le rendre un petit peu plus caverneux. Là, on est plus dans les aigus, vous entendez. Et là, en fait, c'est comme si on avait une trachée, des cordes vocales plus grandes, plus longues. Du coup, voilà, si on met 176, on a des cordes vocales plus grandes, mais ça déforme, évidemment. Donc, je désactive le Formant, on n'en veut pas. Donc, bon, on va commencer, voilà, vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez compris déjà, de base, que Autotune peut réagir en fonction de gamme, donc de gamme à la clé. Voilà. Ensuite, on a toute cette partie-là, donc, vous avez compris, la possibilité d'être vraiment pile-poil dans la note ou pas, la source de référence quand on est sur une piste stéréo, bon, la surgauche, c'est très bien, donc le choix de la gamme, et la possibilité de détuner l'Autotune en lui-même. La grande complexité, donc, pour la plupart d'entre vous, et ce qu'on va voir dans la suite, ça va être comment faire en sorte, quand on n'est pas musicien, de trouver les bonnes notes. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça, et on va d'ores et déjà aborder le problème, sans rentrer encore dans les autres grands paramètres. Pour l'instant, on va laisser, donc, allez, on va mettre un return speed à 10 millisecondes. Comme ça, ça s'entend un peu. Et voilà. Et on va voir quelles sont les différentes méthodes, donc je remets à zéro, enfin, d'origine, les différentes méthodes pour choisir ses notes. Si tu veux voir la suite de la vidéo, c'est très simple. Il te suffit de cliquer à droite sur le logo du site, MyVirtualProductionSchool, et si tu veux t'abonner à la chaîne, je t'invite tout simplement à cliquer sur mon visage. Aïe, attention, ça fait mal, clique pas trop fort. Comme ça, tu t'abonneras directement à la chaîne, et ça, ça m'aide énormément. Et surtout, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Sous-titrage ST' 501